Bonjour à tous. Je vous propose que nous débutions cette journée de rencontre. Cette journée de rencontre est intitulée Eau, économie et territoire. Nous allons débuter la session d'ouverture. Mais sans plus de discours, je vais laisser la parole à la 1re adjointe au maire, Mme Nicolée Cabane. M. le directeur de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, M. Guthon, M. le président du comité de bassin Loire-Bretagne, M. Pellicot, M. le président de la commission planification du comité de bassin, M. Burleau, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je dois vous présenter les excuses de M. le maire Christophe Boucher, qui n'a pas pu être présent avec vous ce matin et qui en est vraiment désolée, puisque le sujet de l'eau, vous le verrez, est quelque chose qui lui tient à cœur. Ceci dit, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour la 5e édition des rencontres de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Avant de commencer, je vous remercie d'avoir installé ce rendez-vous annuel à Tours, où l'eau n'est pas simplement une ressource, c'est aussi notre patrimoine, entre Loire et Cher, où notre ville s'est développée. Ici, plus que nulle part ailleurs, nous sommes donc très sensibles à la gestion durable de l'eau, à sa préservation et à son partage. C'est pourquoi il est important de saluer le travail des intervenants des 3 conférences qui vont se tenir aujourd'hui, et grâce auxquelles nous saisirons tous les enjeux liés à l'eau sur notre territoire. Les chiffres sont toujours plus évocateurs, et c'est particulièrement vrai quand on observe les caractéristiques du bassin Loire-Bretagne, dont le tracé rassemble, je le rappelle, 8 régions, 36 départements, 7 000 communes, et pas moins de 12,5 millions d'habitants. Ici, on ne peut pas alors nier l'impact de la politique de l'eau sur les territoires qu'elle concerne, ainsi que les consommateurs, sans oublier les activités économiques, dont vous allez discuter aujourd'hui, et qui existent grâce à cette précieuse ressource. En effet, plus d'un million d'emplois dépendent de la ressource en eau de notre bassin, soit 30 % de notre PIB national, et sa gestion représente plusieurs millions d'euros de dépenses chaque année. On comprend bien qu'il est essentiel que chacun d'entre nous puisse avoir ses données en tête et prenne conscience que l'eau est finalement à la base de notre développement. Ensemble, nous devons la considérer comme un bien commun et précieux. C'est tout le sens de l'Agence de l'eau-Loire-Bretagne et de sa mobilisation sur notre territoire. J'en profite alors pour saluer son soutien quant à la construction du tunnel sous la Loire aux côtés de la métropole, et dont la mise en place permettrait une meilleure récupération des eaux usées du nord du territoire métropolitain, ainsi qu'une plus grande adaptation au nombre croissant d'usagers, et ce tunnel a été inauguré il y a quelques jours à peine. À Tours, l'eau, c'est aussi et surtout la Loire. C'est un héritage auquel nous restons très attachés et qui participe à l'essor de notre ville depuis sa création. En 2000, sa reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO a amorci un regard d'intérêt pour cette ressource comme une valorisation touristique de la ville. C'est un aspect ne surtout pas négligé dans ce secteur économique, et porteur sur notre territoire. Dans cette dynamique et sous l'impulsion de Christophe Boucher, nous avons lancé cette année toute une série d'actions, dont le concours international d'idées Envie de Loire, où chacun a pu proposer ses idées visant à se réapproprier le fleuve. Près de 600 projets ont été déposés, avec 6 000 commentaires, et les plus pertinents sont actuellement en cours d'études. Il y a même un petit livret qui a été imprimé, alors que vous aurez du mal à trouver, qui s'appelle Envie de Loire, carnet d'envie, et qui recense par thématique toutes les propositions qui ont été faites, avec les votes et les commentaires les plus pertinents qui ont été apportés. Et dans ce carnet, on a bien sûr la Loire sportive, la Loire ludique, la Loire nature, mais on a aussi justement tout un volet lié à l'économie, avec la Loire urbaine, la Loire active et animée. Et c'est vraiment un projet très intéressant sur lequel des équipes internationales sont actuellement en train de travailler et qui, j'espère, nous sortiront un beau projet pour nous permettre justement de nous réapproprier la Loire en tant que lieu de vie, mais aussi en tant que secteur économique. Cette initiative montre bien toute l'importance de l'eau dans notre quotidien, pour le développement de notre territoire, mais aussi pour notre art de vivre. Je vous souhaite un bon colloque. et je crois que le programme est dense et extrêmement intéressant. Je vous souhaite une très bonne journée et bienvenue à Tours. Applaudissements ...